WhatsApp permettra de transférer les chats d'Android vers iOS. WhatsApp permet déjà de transférer les chats d'iOS vers des appareils Samsung ou Pixel, mais l'inverse n'était pas encore possible jusqu'alors. L'application de messagerie instantanée permettra bientôt aux utilisateurs de migrer leur historique de chats d'Android vers les appareils Apple iOS. Les utilisateurs de Samsung qui souhaitent migrer vers l'iPhone peuvent déjà transférer leur historique de chats WhatsApp sans problème. Maintenant, l'application continue de développer un support pour permettre à tous les utilisateurs d'Android de faire de même. Selon le site Wattinfo, qui annonce les mises à jour et les nouvelles fonctionnalités de WhatsApp, la version bêta de WhatsApp pour iOS ajoute la possibilité d'importer l'historique des discussions de l'utilisateur d'Android vers l'iPhone. À partir de maintenant, les utilisateurs peuvent migrer d'iOS vers des appareils Samsung ainsi que d'iOS vers des téléphones Pixel. Avec ce changement, les utilisateurs n'ont besoin que d'un smartphone Android 12 et de l'application Move to iOS pour migrer leur historique de chats vers l'iPhone. Toutefois, les utilisateurs pourront importer leur historique de chats sur l'iPhone la première fois qu'ils ouvriront WhatsApp pour iOS. S'ils ignorent cette étape, ils ne pourront pas importer les messages ultérieurement. Wattinfo note également que la version de WhatsApp pour Android contient de nouvelles données suggérant que l'application travaille à la mise à niveau de cette fonctionnalité dans les différents smartphones, car les nouvelles modifications montrent que l'application Move to iOS sera nécessaire pour parachever la migration d'un système d'exploitation à un autre. Pour l'instant, il n'y a pas de délai indiquant quand les utilisateurs pourront importer l'historique des discussions d'Android vers iOS, bien qu'il fasse trop longtemps que WhatsApp a promis cette fonctionnalité. Une autre fonction dont les utilisateurs ont hâte de profiter pleinement est la prise en charge multi-appareils, ce que Telegram possède depuis des années. Actuellement, les utilisateurs peuvent profiter de la prise en charge multi-appareils en tant que fonctionnalité bêta sur WhatsApp pour desktop, web et portals. À l'avenir, l'application prévoit de créer la version 2.0 apportant plus de fonctionnalités à la prise en charge de plusieurs appareils, comme une application iPad autonome. WhatsApp prévoit également d'introduire de nouvelles fonctionnalités d'édition qui permettent aux utilisateurs de dessiner sur des images avant de les envoyer. Les utilisateurs pourront bientôt choisir entre trois tailles et types de crayons. Une fonction de flou est également en route, ce qui serait pratique lors de l'envoi de capture d'écran avec des données sensibles.